Salut à tous, bienvenue à Lyon aujourd'hui où je vous emmène bosser chez Café Joyeux. On va déguster ensemble un café servi avec le cœur et surtout découvrir le job de Maïlis qui est manageuse ici. Une nouvelle vidéo coup de cœur en partenariat avec Hachette Technique. Allez, suivez-moi ! Bonjour, bienvenue au Café Joyeux ! Salut Maïlis ! Salut Géry ! Check ! Ça va ? Super, je suis ravi de découvrir ton quotidien ici. Bienvenue chez nous ! Merci. Donc toi, tu es manageuse ici ? Exactement. Super ! Et tu vas venir en immersion avec nous. Génial, j'ai hâte. On commence par un petit café ? Allez ! Pour ceux qui ne connaissent pas le Café Joyeux, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est un Café Joyeux ? C'est un café-resto qui emploie et forme des personnes en situation de handicap. Donc là, ici, on a huit équipiers, les personnes en situation de handicap, on les appelle les équipiers chez nous. On les forme au métier de la restauration. Ils sont employés chez nous et du coup, le but, c'est de les accompagner au quotidien. Parce que même s'il y en a qui sont très autonomes, il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement de notre part. Justement, comment tu vois ce rôle de manager avec ce public particulier ? Oui. Est-ce qu'il y a des différences ? Je pense que ça apprend à être un bon manager. Ça apprend plusieurs choses. Ça apprend déjà à ne jamais mettre tout le monde dans le même sac et faire du management vraiment individuel. C'est du management individuel. Il n'y en a pas un qui réagit pareil à ce qu'on lui dit. Mais comme dans toute entreprise. Oui, mais du coup, je pense que c'est un bon apprentissage parce que comme ils sont beaucoup plus réactifs et qu'ils n'ont pas de filtre, du coup, c'est un apprentissage un peu en accéléré quand on est manager. Et alors, le rôle de manager d'un café joyeux, ça consiste en quoi en fait ? Ça consiste à faire tourner la boutique. J'ai des commandes à faire. D'accord. Il faut que je commande le café, les goodies. Il y a les commandes de produits d'entretien, les commandes de matériel pour le café et entretien du local. Donc, tes outils de travail, un ordinateur ? Un ordinateur, un téléphone, une belle machine à café et quand même une équipe. Moi, quand même, franchement, dans mon boulot de manager, aujourd'hui, d'envoi un café joyeux, je dis bien dans un café joyeux parce que je pense que c'est très différent dans d'autres restos, j'ai quand même bien 60% de mon temps de travail qui est sur le terrain. C'est-à-dire ? Caisse, prépa, commande, service, de la restauration pure. Ah oui ? Voilà, pas du management. Tu mets la main à la pâte. Et le management, c'est 40% de mon temps où je fais du recrutement. Les plannings, mois par mois. Donc, multitâche. Il faut être couteau suisse. Tu faisais quoi avant, du coup ? J'étais dans l'événementiel, dans le pilotage de projet. D'accord. Et du coup, en fait, je suis rentrée dans les cafés joyeux parce que j'ai piloté le projet d'ouverture. Et en fait, après avoir ouvert le café avec une équipe de bénévoles, du coup, j'ai poussé les mots. Je me suis dit, en fait, c'est mon bébé. J'ai quand même envie d'y travailler maintenant que je l'ai monté. Donc, voilà. Attention. Waouh ! Ça, c'est du cookie. Voilà. On met des gants quand on est en cuisine. Les gants, c'est juste derrière. Ok. Donc, tu mets quand même la main à la pâte, toi. Les livraisons, souvent, je mets la main à la pâte quand même, un petit peu. Donc, là, ça part dans une entreprise, c'est ça ? Ça part dans une entreprise, exactement. Ok. C'est quoi pour toi un bon manager, Nailis ? Qui s'occupe de ses équipes, qui est à l'écoute pour moi. Il faut quand même être à l'écoute. Et réussir à motiver ses équipes et en fait, à les satisfaire au travail. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job ? Bah, tout. Enfin, moi, j'adore ce job parce que déjà, venir ici au café, on a une joie de vivre dans le café. Mais c'est incroyable. Et du coup, rien au moins, je partirais. Ça se ressent. En tout cas, en tant que client aussi, ça se ressent. Ouais. Du coup, c'est vraiment un chouette métier. C'est un métier hyper complet. Et tu t'étais préparée à ça ? Je veux dire, t'as fait quoi avant, comme études ? Moi, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Je pense que, enfin, pour faire du management, au final, c'est quand même quelque chose dont on nous a appris un minimum à l'idée des équipes. Ouais. Mais pas dans un café joyeux. Mais pas dans un café joyeux. Après, moi, j'ai des formations dans le handicap à côté parce que j'étais engagée dans le milieu associatif avant et je m'étais formée. Et puis, en fait, moi, pour moi, quand on n'a pas d'appréhension avec le handicap, ça roule. En fait, il faut juste les prendre comme ils sont. Et les clients, comment ils réagissent ? Les gens viennent et reviennent et disent, mais malgré la fonte, malgré le monde, malgré... Il n'y a pas une seconde de stress, une seconde de personnes mal aimables. On se sent hyper, hyper bien accueilli. Et les gens disent, c'est vraiment la zen attitude et c'est hyper agréable, quoi. Rien qu'à d'aller voir sur Google, ça veut dire beaucoup. Dans le livre d'or, il faut aller lire le livre d'or. Enfin, les gens, ils passent des trop bons moments. Pour moi, c'est la meilleure de victoire. Café et joyeux, c'est mieux. Managé. Un peu Paris parce que c'est ma ville de cœur, mais quand même en Provence maintenant, parce qu'il y a plein de cafés joyeux. Bon, Mylis, merci beaucoup pour l'immersion chez toi, ici. Eh bien, merci d'être venue. Heureusement que tu étais là. Le petit coup de main n'était pas trop. C'est parfait. C'était avec joie, en tout cas. Merci, en tout cas. Et votre café est délicieux. Eh bien, tu repartiras avec ton petit sachet de café. Merci. Et cette vidéo est à retrouver dans les manuels scolaires Achète, qui est notre partenaire. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser au Café Joyeux, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est hyper chouette. Venez bosser chez nous. Des équipiers, des encadrants, des cuisiniers. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Et n'oubliez pas, Mylis, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501